Je m'appelle Arantel, je suis plasticienne, donc je débarque un peu aujourd'hui dans vos problématiques sur le profil. Je découvre un peu avec cette journée, donc je m'y suis intéressée un petit peu avant pour savoir, pour pouvoir faire un lien quand même avec vos différents travaux. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce Tumblr qui s'appelle « L'être d'un combattant ». Juste avant, je vais faire une toute petite présentation de la genèse de ce projet-là, parce que je pense que c'est important pour comprendre quelle est ma démarche et de quoi je suis partie vraiment et où j'en suis arrivée avec ce projet-là. Je suis plasticienne, donc au départ je fais plutôt de la peinture et je travaille aussi en volume. Toute ma démarche se concentre sur ce qui est objet du quotidien. Donc ça va être des objets, je ne sais pas, des vêtements de sport, ça va être de l'alimentation, ça va être vraiment ce qui est présent dans notre quotidien à tous. Et dans le cadre de ce travail-là, j'ai répondu en 2012 à un appel à candidature qui avait été émis par une structure qui s'appelle l'Abris Mémoire, qui est à Uffold, qui est en fait un ancien hôpital militaire de 14-18, un hôpital de campagne qui a été rénové et qui est devenu un centre documentaire sur la guerre 14-18 et donc qui accueille des résidences artistiques. Donc ce lieu avait émis un appel à projet sur le thème de la transbelligérance France-Allemagne. J'ai répondu à cet appel par le prisme des objets puisque ce qui m'intéresse et donc je leur ai proposé de faire une édition, une bande dessinée qui articule les objets du quotidien des soldats des tranchées avec un récit que j'allais construire autour de ces objets-là. Donc j'ai été retenue pour ce projet-là. J'ai passé six mois sur ce projet que j'ai appelé Histoire avec une grande hache, avec un clin d'œil à Georges Perrec. Et donc j'ai passé deux mois là-bas. Pendant ces deux mois, j'ai eu accès au pôle archéologique interdépartemental Rénan avec qui j'ai travaillé, qui était en train d'inventorier les objets qu'ils avaient trouvés dans les fouilles de Karspak, qui étaient des fouilles préventives qu'ils avaient opérées à ce moment-là. Ils ont déterré en fait une tranchée allemande dans laquelle ils ont trouvé beaucoup d'objets de leur quotidien. Donc ça peut être tant des armes, des objets réglementaires de l'armée allemande que des objets, je ne sais pas, des bouteilles, de l'alimentation, des cartes à jouer, des gants, il y avait plein plein de choses différentes. Et donc moi j'ai eu accès à cette base-là, et aussi à une base française qu'ils avaient déjà sur place. À partir de tous ces objets, donc je suis partie sur cette idée de faire une édition, je ne savais pas encore exactement quelle forme elle allait avoir, j'ai décidé de faire une page un objet, par système de double page, c'est-à-dire que toutes les pages de gauche allaient être en français, mises en scène dans des tranchées françaises avec des objets français, et toutes les pages de droite allaient être la même chose en allemand, donc dans le camp allemand, les tranchées allemandes, les objets allemands équivalents. Donc si on va avoir une bouteille française, par exemple, on va avoir une bouteille de rouge française de la région, et sur la page allemande, on va avoir plutôt une bouteille de bière de ce qui avait été trouvé, donc tout ça toujours sur des bases d'objets qui faisaient partie de leur fond, et de créer un récit qui traverse toutes ces pages, et qui soit le même en français et en allemand traduit, qu'on puisse appréhender les deux côtés, en fait. Donc ça, c'était vraiment la base. Donc j'ai fait ce projet-là, sur des objets préexistants, et inventé une histoire autour. Cette histoire que j'ai inventée, je l'ai faite à partir de journaux de combattants, donc dans le fond documentaire, il y avait pas mal de journaux, j'ai pu en compiler beaucoup, et créer un récit un peu type, à partir de toutes les informations que je pouvais trouver, qui allaient généralement de « aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui on a trop chaud, aujourd'hui il fait froid, on est dans la boue, ça tire de tous les côtés, c'est très bruyant, il y a eu quatre morts aujourd'hui, etc. » donc ce type d'informations, et réinventer ça sans prendre un récit concret, vraiment compilé, en fait. Donc ce projet-là ayant été fait en 2012, je suis rentrée chez moi en me disant « bon, ça intéressait des gens, moi je suis pas du tout historienne au départ, je ne suis plutôt pas très sensible à l'histoire en général au départ, et ça m'a permis de m'intéresser à des choses, à ce fond d'archives qui était sur place, ça m'a permis de trouver ces objets, de voir l'intérêt qu'ils avaient de pouvoir retracer des histoires qu'il y avait autour de ces objets, et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit « c'est quand même bête que ce projet ne puisse toucher que les personnes qui étaient dans cette région-là, donc en plus en Alsace, c'est des gens qui sont déjà très très sensibilisés à tout ce qui est guerre, première guerre mondiale, j'ai travaillé avec des enfants, c'était eux qui m'apprenaient les cours d'histoire que j'étais censée apprendre en troisième, je me suis dit « le fait de faire ça depuis chez moi, quand je rentre à Paris, je devrais pouvoir trouver un moyen d'intéresser les gens comme moi je me suis intéressée à ces archives. » Donc à partir de là, je suis partie sur ce projet « l'aide d'un combattant ». Donc là, je n'avais plus d'objet, j'ai la base que j'ai gardée du pôle archéologique, mais bon, ce projet avait déjà été fait, je n'allais pas le refaire. Je me suis dit « je vais faire le processus inverse », c'est-à-dire que je vais partir sur une histoire préexistante, un récit préexistant, autour duquel je vais articuler ma création. Ça veut dire qu'il faut que je délimite mon terrain à partir de là. Donc déjà, quels documents est-ce que je vais prendre ? Des journaux de guerre, il y en a des centaines. Il y en a dans des fonds d'archives, je pense que toutes les villes en ont, il y en a sur Internet. En l'occurrence, moi, quand j'ai travaillé à compiler toutes ces archives, je suis tombée entre autres sur l'aide d'un combattant, donc c'est le nom de cet ouvrage-là qui date, je ne vous dis pas exactement pour ceux qui seraient intéressés par le projet, mais pour vous donner une fourchette, donc on est en 2015, c'est un livre qui a été édité entre 1915 et 1920 et qui m'a paru intéressant parmi tous les autres documents que j'ai pu voir parce qu'il avait beaucoup de caractéristiques, en fait, que d'autres n'avaient pas. Donc déjà, l'auteur, Marcel Etévé, c'est un étudiant à l'époque, donc qui a 22 ans au moment où il est appelé, qui est à l'ENS, c'est-à-dire qu'il a quand même une certaine culture, il en parle dans ses écrits, il est compositeur, auteur-compositeur en parallèle, « Sa mère est institutrice, il habite à Paris ». Dans ce récit, on découvre qu'il va dans plein plein d'endroits. Donc il commence, quand il est appelé, il se retrouve dans le sud à Toulouse, et progressivement, il va aller jusqu'au front, donc il va remonter, et il va raconter toutes ses périphéties à travers ce livre. Moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était de ne pas prendre un carnet de soldats qui commence, en fait, un journal qui commence à partir du moment où il est au front et qui termine soit au moment où il meurt, soit au moment où la guerre est terminée, avec du coup des récits qui sont quand même assez restreints et qui souvent se répètent. On voit, ça peut tomber, soit vraiment dans quelque chose de, comment dire, de rébarbatif pour le lecteur, même si lui le lit, même si lui l'écrit, pardon, et qu'on comprend bien qu'il a la nécessité de l'écrire jour après jour, mais en tant que lecteur, ça va être quelque chose de rébarbatif. Là, il y avait une multiplicité au niveau des situations qui était très intéressante. Deuxième point, bien que ce soit sorti sous forme d'édition, c'est les éditions Hachette qui ont édité ça à l'époque, bien qu'il ait été édité, ce n'est pas un journal, c'est une correspondance au départ. Donc ce sont des lettres que Marcel et TV adressent principalement à sa mère. On adresse aussi à quelques autres personnes, mais principalement à sa mère. Ça, c'est quelque chose qui m'a intéressée. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais en faire, mais je me suis arrêtée là-dessus parce que ça voulait dire que toutes ces lettres étaient datées des événements, en fait, qui allaient être racontés. Donc quand je dis événements, ça peut être autant des événements historiques que des événements du quotidien. Quand il raconte, je ne sais pas, qu'aujourd'hui, il est parti boire un café avec un copain, ça fait partie des événements. Je rappelle que ma démarche est très axée sur le quotidien, donc pour moi, tout non-événement reste un événement en soi qui va pouvoir être vraiment une base de travail. Voilà. Donc avec cet objet, je me suis dit, il faut que je le diffuse d'une certaine manière avec le travail que je vais faire autour. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'intéressant dessus ? Je n'ai plus la structure qui m'accompagne. Donc l'abri mémoire qui a financé cette édition, qui a financé une exposition qui a eu lieu aussi à ce moment-là, je me suis retrouvée toute seule. La question, c'est est-ce que je trouve une seconde structure pour me porter ou est-ce que je fais ça de manière autonome ? Bon, j'ai voulu faire ça de manière autonome pour éviter les contraintes qui étaient liées à la structure. Bon, des contraintes, j'en ai trouvé d'autres, mais ça variait un peu. Au moins, j'étais libre dans mes choix, dans ce que je voulais faire. Donc le premier point, c'était vraiment ça, de se dire que j'allais faire ça toute seule. À partir du moment où je fais ça toute seule, j'assume le fait de ne pas avoir de moyens et de moyens financiers à mettre dessus et du coup de faire ça en quelque sorte avec les moyens du bord. Les moyens du bord, donc ça veut dire qu'est-ce que j'ai chez moi, j'ai Internet, j'ai une connexion, voilà. Je n'ai même pas fait de site pour ce projet-là. En fait, je me suis dit quitte à partir de quelque chose de complètement empirique pour valoriser ça, autant partir de réseaux préexistants. Donc, j'ai fait ce Tumblr. qui est vraiment un Tumblr de base avec tout ce qui est de base sur cette plateforme. Je n'ai pas acheté de templates, je n'ai pas créé mon template, j'ai pris un template préexistant. J'ai choisi l'outil tel qu'il était avec les propositions qu'il y avait pour passer le moins de temps possible pour la création, pour pouvoir me concentrer vraiment sur le projet en termes de moyens temporels, tout simplement pour moi. Ce Tumblr, il a fallu que je l'organise d'une certaine manière, c'est-à-dire que, comme on en parlait tout à l'heure, je vais pouvoir parler de Michel de Certeau, ça fera plaisir à Louise. Je me suis d'emblée placée en tant que locataire de cet espace. Je n'ai pas cherché à me l'approprier autrement que par les outils qui m'étaient prêtés, en ayant conscience qu'au long de ce projet qui allait durer un certain temps, la plateforme allait pouvoir changer, par exemple, que si je faisais une certaine mise en forme, peut-être que demain, j'allais me connecter et que j'allais retrouver les dates au même endroit que celles où elles étaient, etc. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je suis partie de ce Tumblr-là et la question qui s'est posée assez vite et la réponse est venue tout de suite, c'est comment publier ces lettres-là ? Bon, ces lettres sont datées, autant les publier selon les dates qui correspondent. En l'occurrence, quand j'ai commencé à penser à ce projet-là, on était en 2013, je regarde les dates de ces lettres-là et je me rends compte qu'en fait, la première lettre est envoyée le 5 août 1914 et je me suis dit bon, le temps de mettre ce projet sur pied, de commencer des illustrations en amont pour ne pas être prise par le temps, pouvoir programmer un minimum les postes, etc. En fait, j'allais me retrouver très vite en 2014 et que ça allait coïncider et c'était 100 ans après et ça tombe dans le centenaire de la première guerre. Quand je me suis rendu compte que ça tombait dans le centenaire, je me suis dit ah ben oui, mais en fait, des journaux, il y en a tellement, je ne veux pas être la seule à faire ça. Donc ça, j'en ai pris vraiment conscience à ce moment-là parce que moi, j'étais encore dans mon idée de résidence de 2012 avec mes objets et mes lettres et j'étais un peu toute seule dans ma bulle et donc voilà, je me suis rendu compte de ça. À ce moment-là, donc, vent de panique, je me suis mise à chercher un peu partout sur les forums, tout ça, voir s'il y avait déjà des informations sur Marcel et TV parce que Marcel et TV, s'il a été édité, peut-être qu'il y a des gens qui se sont intéressés à cette personne qui devient un personnage à travers ces lettres puisque ces lettres deviennent un récit par cette compilation-là. Je me suis retrouvée très rapidement sur des forums Militaria, par exemple, avec des récits de gens, par exemple, je voyais son nom qui sortait dans des discussions de gens qui disaient « je me renseigne sur le 417e régiment d'infanterie ». Dans ce régiment, j'ai trouvé qu'il y avait un tel, un tel, un tel. Comme il y avait certains intellectuels dont Marcel et TV faisaient partie, les noms sont ressortis beaucoup plus facilement que pour de simples poilus, entre guillemets. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur quelqu'un qui détenait, en fait, qui détient toujours, l'ensemble des lettres de Marcel et TV, mais aussi, c'est de la descendance, donc je crois que c'est son arrière-neveu ou quelque chose, c'est pas de la descendance directe, mais il a ses lettres. Et il a également les lettres de réponse que sa mère lui a envoyées. Donc, en fait, il a la conversation complète. Donc, j'ai essayé de contacter cette personne pour lui proposer soit de l'intégrer au projet ou soit de publier autour de son projet à lui qui était à l'époque de faire sortir ces lettres-là sous une forme d'édition papier. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Donc, voilà, je suis restée sur cette idée de prendre vraiment ce livre comme base, de ne rien y ajouter et de le publier tel quel en non pas en augmentant le contenu parce que j'estime ne pas avoir la légitimité si vous voulez d'augmenter ce contenu. Par exemple, je ne peux pas apporter d'analyse historique puisque je n'ai pas les moyens de le faire que je pourrais bien évidemment travailler des jours et des jours dessus en me disant ah mais oui, mais s'il était là au niveau de la position stratégique et non, bon, moi déjà, ça ne m'intéresse pas plus que ça parce que ce qui m'intéresse encore une fois, c'est son quotidien et puis, je pense qu'il y a vraiment des gens mieux placés que moi pour se permettre ce genre de choses. Donc, je suis vraiment partie sur une volonté de mettre en scène ce livre-là sans toucher du tout à son contenu. Donc, il a fallu que je retape l'ensemble du livre que je l'entre sur ce Tumblr-là pour pouvoir le diffuser numériquement. Alors, par chance, le livre est numérisé sur archive.org, vous pourrez le trouver en PDF si ça vous intéresse parce qu'il n'a pas été réédité depuis donc il n'y a que des éditions qu'on trouve comme ça en brocante ou de temps en temps sur eBay. J'ai réussi à en avoir quatre, mais voilà, ça reste très sporadique et puis il y a des collectionneurs qui tournent autour. Mais voilà, il a fallu que je réentre chaque lettre. Chaque lettre correspond à un poste et l'enjeu de ce projet est de pouvoir sortir ses postes donc 100 ans après jour pour jour et de faire en sorte que les internautes derrière puissent recevoir ces lettres. Donc en fait, je me place en position, si vous voulez, de diffuseur et donc ça devient un récit diffusé plus qu'une correspondance ce qui était une correspondance au départ. Pour ce faire, donc j'ai parlé des moyens de diffusion. Donc le Tumblr est le moyen principal puisque c'est la plateforme qui l'héberge. Donc voilà, je pense que vous savez tous à peu près à quoi ça ressemble. C'est un blog. Donc voilà, il y a la bannière, un à-propos. On va avoir les postes. Donc là, c'est le dernier poste en date, celui le plus haut. Donc là, c'est dommage. Voilà, on va avoir une visibilité sur, je ne sais plus, je crois que j'ai mis cinq ou six postes comme ça. Et donc, on va avoir tous les postes qui vont s'ajouter les uns par-dessus les autres sous forme de timeline. En parallèle de ces postes-là, je reviendrai au dessin un peu après, en parallèle de ces postes-là, donc j'ai décidé de faire des sections sur ce Tumblr qui m'énerve. Alors, j'ai fait des sections en fait, sous forme de menus simples puisqu'on peut ajouter des pages. Donc, sur les différents Tumblrs, généralement, les gens vont se servir de ça soit pour amener une section différente, par exemple, quand c'est des Tumblrs artistiques, puisque c'est plutôt sur ceux-là que je vais. Souvent, je ne sais pas si on va sur le Tumblr d'un photographe, on va avoir toutes les photos qui vont tomber sur la page principale dans la timeline et puis on va avoir par exemple 4 ou 5 catégories dans ces petits menus et avec des mots-clés, par exemple, pour avoir d'un côté les photos de paysage, d'un côté les photos de nature morte, tout ça. Bon voilà, moi j'ai décidé d'en faire des pages particulières et de rajouter le contenu que je pouvais ajouter de moi-même sans aller justement dans des bases historiques, etc., pour pouvoir amener le lecteur à appréhender en fait l'univers de Marcel et TV mais aussi mon univers à moi en tant que créatrice de Tumblr. Donc en fait, je parle de Marcel et TV comme d'un personnage mais aussi d'une certaine manière comme de mon co-auteur. Je vais revenir dessus quand je parlerai des images et puis je vais parler de moi en tant que créatrice de ce projet-là et en tant que porteuse de ce projet-là en essayant en fait d'interagir le moins possible avec ce projet. En fait, c'est quelque chose qui... c'est des informations qui vont être présentes pour dire voilà, c'est moi qui fais ça, voilà pourquoi je le fais, voilà pourquoi ça peut vous intéresser mais de ne pas apporter plus d'informations que ça dans ce cadre-là. Donc là, on le voit, on va tomber donc sur la page projet, par exemple, si j'y vais, le projet, bon voilà, date de la correspondance, et en fait, je vais avoir une sorte de petit à propos sur l'ensemble du projet qui va expliquer pourquoi je l'ai fait, dans quelles conditions je l'ai fait, bon ça, c'est la couverture d'histoire avec une grande H, donc j'explique pareil d'où ça vient, pourquoi je le fais, pour que les gens qui s'intéressent à ça se disent mais en fait, pourquoi je tombe là-dessus et d'où ça vient. Donc c'est vraiment essayer d'anticiper en fait, une demande ou une curiosité qui peut avoir lieu là-dessus. Donc j'ai mis en place un petit mode d'emploi donc qui n'est rien d'autre qu'une liste de ce qu'on peut faire, d'où on peut s'abonner, etc. Voilà. Autour de ce Tumblr là, donc qui reste le tronc commun, j'ai mis en place donc une page Facebook, un compte Twitter et puis le reste, bon les flux RSS, etc. En fait, quand je suis partie sur cette correspondance là, je me suis dit bon le but c'est quand même que les gens puissent s'y abonner. C'est quelque chose que je propose gratuitement. Je ne vais pas faire énormément de communication dessus de par les moyens que je n'ai pas et que je ne veux pas mettre dedans que ce soit financièrement ou en termes de temps parce que j'ai quand même d'autres activités à côté. Mais il fallait quand même si je le fais que je donne un minimum de moyens pour que les gens puissent se rendre dessus et pour pouvoir toucher les gens qui potentiellement peuvent être intéressés par ça. Donc je me suis dit que j'allais aller sur les deux principales plateformes pour ne pas non plus passer mon temps à aller sur toutes les plateformes du monde pour relayer à chaque fois tous les posts. Donc Facebook qui me semblait être un petit peu la base pour... Sachant que je ne cherchais pas en fait à atteindre des spécialistes. Je cherchais vraiment à atteindre un public plutôt large. Donc c'est une page... Je n'ai pas voulu faire de compte personnel Facebook de profil. C'est une page que j'ai reliée à mon profil à moi. Je vais peut-être se connecter. Voilà. Donc la page ne s'appelle pas Marcel et TV. Elle s'appelle l'aide d'un combattant. Parce que en fait le but de cette page-là n'est juste qu'un relais en fait de ce que je vais présenter sur le Tumblr. Donc contrairement par exemple à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation de Louise le profil de Léon Vivien qui a connu un gros gros succès en fait c'est un profil qui a été créé de toutes pièces pour mettre en scène des archives par le musée de la Grande Guerre de Mots et qui a été fait dans un contexte de communication et de marketing. Donc quelque part c'est un outil pour pouvoir amener les gens à appréhender en fait un fonds d'archives. Moi à travers cette page je ne veux que diffuser ce qu'il y a sur le Tumblr. Je n'ai pas voulu transformer outre mesure quand je partage par exemple je pense qu'on le voit sur le dernier post justement là on a un post qui n'est pas de Marcel et TV forcément c'est moi qui dis c'est demain il y a ça donc il faut que les abonnés à la page puissent se rendre compte que je ne parle pas au nom de Marcel et TV je ne prends pas son identité pour dire quelque chose comme ça a été le cas pour Léon Vivien qui je rappelle n'existe pas donc en l'occurrence ça ne pose pas trop de problèmes de ce côté-là mais par exemple sur Facebook il y a beaucoup sur Twitter pardon il y a beaucoup de comptes de poilus donc pareil qui sont sur le même principe qui vont faire revivre des poilus 100 ans après à travers des postes à travers des lettres et ces poilus-là de temps en temps vont partager vont retweeter par exemple des informations d'autres d'autres twittos ou vont publier d'eux-mêmes des informations qu'ils vont trouver sur des sites ou je ne sais pas par exemple s'il y a une journée de commémoration ils vont pouvoir publier quelque chose moi à ce moment-là si je choisis de publier quelque chose qui reste quand même assez rare parce que justement je ne veux pas parler au nom de Marcel et TV je veux rester relativement neutre dans ce projet et plutôt m'effacer derrière ça et être au service de ce livre-là plus que de le de le parasiter en fait j'ai peur de le parasiter je mets par exemple ces petites ces espèces de petites étoiles là voilà ça ça veut dire bon bah c'est pas Marcel qui parle je vous donne une information vous en faites ce que vous voulez ou alors je vais partager quelque chose en gardant le profil duquel je partage si je vais faire un retweet par exemple je vais retweeter l'information en laissant sans ajouter de commentaire comme on peut faire au dessus maintenant qui va être associé à moi je vais vraiment le dissocier et dire bah voilà il y a un tel qui dit ça je vous le mets dans le fil au cas où ça vous intéresse mais ça va pas plus loin que ça comment je retourne sur mon onglet peut-être je vais juste rester oui c'est ça en fait je vais juste partir en arrière donc à vos sous quand quand je suis partie sur sur cette idée de mettre en scène les lettres d'un combattant de Marcel et TV donc pour moi c'est poser la question ma question principale que vraiment je me posais en tant qu'artiste c'était comment je vais le mettre en scène plastiquement parce que le reste bon pour moi c'était quelque chose qui était vraiment autour qui allait pouvoir recréer un univers qui allait pouvoir compléter en fait le livre au niveau des informations au niveau de la légitimité au niveau de ma neutralité à moi mais ce qui m'intéressait quand même c'était de savoir comment j'allais pouvoir mettre en scène toutes ces lettres donc je suis partie du principe qu'il y avait donc je vous le dis 268 lettres sur 268 lettres si je fais un dessin par lettres ça fait 268 dessins c'est gérable sur le temps qui m'était imparti donc voilà je suis partie sur cette idée simple en me disant ce qui intéressera les gens dans ce projet là s'ils tombent dessus par hasard ou pas ça va être de se dire ah bah tiens je peux recevoir des lettres je peux être le correspondant à 100 ans après de ces lettres là donc je vais être intéressé par le contenu etc ou bien tiens j'ai l'opportunité de recevoir un dessin gratuitement par jour sur un thème et de pouvoir voilà ou les deux voilà mon but c'était vraiment de pouvoir passer de l'un à l'autre et d'amener l'intérêt par un biais ou par l'autre que ce soit plus pour les littéraires ou pour ceux qui ont une sensibilité peut-être plus plastique et aussi de rendre ces lettres d'une certaine manière plus digestes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on se retrouve sur des sites des blogs ou quand on se retrouve sur un contenu sur internet une page qui est blindée de texte on a tendance soit à lire en diagonale et à passer à autre chose soit à aller vite dans le moteur de recherche pour pouvoir tomber sur les informations qui nous intéressent en l'occurrence là c'est un récit donc il a un début il a une fin moi ce que je voudrais dans l'idéal c'est que quelqu'un tombe dessus quand je fais ma publication le 5 août 2014 et qui reste jusqu'à la fin parce que ça l'intéresse et qui se dit je vais m'abonner aux lettres et puis je vais me mettre à la place de la mère de Marcel et TV recevoir toutes ces lettres et me dire qu'est-ce qu'il fait Marcel en ce moment est-ce que de pouvoir le replacer dans ce contexte là et de jouer sur cette temporalité donc voilà je pense que le dessin lui-même était un moyen de rendre ça plus digeste et puis voilà qui a un côté aussi plus sympa pour le lecteur le dessin lui-même je me suis posé la question de comment j'allais le faire j'aurais pu je pouvais le faire numériquement je pouvais le faire en couleur pas en couleur je sais pas enfin il y a 15 000 styles à adopter bon là en l'occurrence il y avait quand même beaucoup de lettres donc il fallait que j'ai un style relativement naturel pour moi donc c'est un c'est un style de dessin de bande dessinée qui est un style on va dire amélioré du premier projet histoire avec une grande hache sur lequel j'ai décidé d'ajouter une seule teinte pour ne pas passer tout mon temps à coloriser tous les dessins que j'allais faire bon en l'occurrence quand c'est dans les tranchées il n'y a pas énormément de couleurs mais il y a aussi des scènes qui se passent à l'arrière et là ça m'aurait demandé beaucoup plus de temps donc voilà je suis partie sur du noir et blanc numérisé et rajouté une teinte qui est cette teinte bleu gris qu'on peut voir sur tous les postes qui correspondent au bleu horizon des soldats de l'époque voilà donc ces dessins là en gros je passe on va dire entre une demi-heure et une heure et demie selon leur complexité sur chaque tous sont associés donc à une lettre je me suis servi donc comme vous l'avez vu j'ai fait des petites icônes etc donc j'ai essayé de on va dire de faire un univers graphique assez cohérent autour de ça la bannière on la retrouve sur le compte Facebook sur le profil Twitter le profil Twitter j'en ai pas parlé pour le coup c'est Marcel et TV c'est pas l'être d'un combattant donc là je me suis posé la question de comment j'allais appeler ce compte Twitter ça m'a posé question quelque temps comme le projet s'appelle l'être d'un combattant je me suis dit qu'il fallait que je l'appelle comme ça sur toutes les plateformes c'est ce qui me semblait le plus logique d'un point de vue de simplicité en fait pour que les gens tombent plus facilement dedans qui se disent si je suis ça je vais le chercher sur n'importe quelle plateforme c'est en cherchant l'être d'un combattant que je vais tomber dessus et puis je me suis rendu compte que sur Twitter quand les comptes n'étaient pas des noms de personnes souvent c'était des comptes institutionnels or je ne suis pas d'une institution je n'ai pas envie d'avoir l'air d'une institution sur ce projet là sur Twitter je ne veux pas qu'on me prête des intentions que je n'ai pas donc bon je me suis dit après tout c'est quand même Marcel et TV qui parlent j'ai qu'à faire un compte Marcel et TV et donc mettre en place ces petites étoiles quand ce n'est pas lui qui parle après tout tout ce que je publie ça va être des lettres de Marcel et TV donc je vais aller sur le compte Twitter peut-être j'aurais dû me connecter pour info le dessin l'avatar de Marcel et TV c'est un dessin en fait que j'ai fait à partir de photos de cette fameuse personne qui détient toutes ces lettres de la correspondance de Marcel et de sa mère avait publié aussi quelques photos qu'il avait et donc il y avait des photos de Marcel et TV lui-même avec avec ses copains avec ses copains soldats et donc c'était des photos de groupe où il est il est très il a son casque il a son habit tout ça et en fait c'est des photos où ils sont à chaque fois 5 ou 6 et en fait on ne le différencie pas on ne l'identifie pas en fait c'est des garçons qui se ressemblent beaucoup et bon voilà ils ont tous leur petite moustache leur uniforme tout ça et en fait on les différencie très très peu et donc j'ai fait ce dessin là à partir de ces photos et en fait pour la petite histoire aujourd'hui quand je vois ces photos j'ai fait des captures heureusement que j'ai gardé parce que tout ça c'est plus en ligne et maintenant quand je regarde la photo je ne retrouve plus que Marcel dessus tellement tout se ressemble donc voilà et le dessin lui-même ressemble aux 4-5 personnages qui sont sur les photos voilà donc ça c'est le le compte Twitter donc voilà Marcel et TV auquel j'ai rajouté 14-18 pour les besoins du référencement tout simplement pareil donc tous les tous les posts en fait au départ j'ai synchronisé les posts de Tumblr avec Facebook et Twitter et je me suis rendu compte qu'en synchronisant les images n'arrivaient pas de la même manière qu'elles n'étaient pas mises en avant et souvent on allait avoir juste le début de la lettre qui est doublé du titre de la lettre sachant que pour moi le titre de la lettre comme je n'ai pas voulu nommer les lettres c'est le début donc du coup on avait deux fois la même phrase en fait par exemple c'est dommage c'était c'est dommage c'est dommage donc je trouvais ça dommage pour le coup donc du coup j'ai décidé de tout désynchroniser sauf quand vraiment j'étais pas là mais quand je suis disponible je préfère les reposter manuellement et donc à chaque fois sur Twitter on va avoir le début de la lettre le lien vers la lettre le hashtag 1GM première guerre mondiale WW1 first word war et donc le dessin qui va avec et donc voilà si on retourne sur les photos de ce qui est posté voilà on va retrouver toutes les photos pareil que sur le Tumblr finalement le Twitter et le Facebook ne sont pour moi que des outils voilà je crois que j'ai à peu près tout dit oui je crois que j'ai à peu près tout dit je sais pas si vous avez des questions ou des choses que je n'ai pas bien précisé il n'est pas terminé il continue il est toujours en cours d'ailleurs il y a une lettre qui sera postée tout à l'heure d'accord oui moi je voulais savoir si vous aviez eu des enfin quid justement de la de la réactivité des interneaux en tout cas des abonnements aux questions aux lettres et puis peut-être au-delà est-ce que vous avez eu des commentaires des questions des retours alors au niveau des abonnements ça reste assez light en général sur les plateformes je suis autour de entre 250 et 500 abonnements pour l'instant il y en a qui arrivent progressivement j'en ai un ou deux qui arrivent presque tous les jours en ce moment ça varie ça varie aussi en fonction beaucoup justement des commémorations quand on va avoir par exemple le 11 novembre il y a des articles qui vont sortir dans la presse ou sur des blogs et souvent il y a des articles qui ont ressorti tous les profils sur twitter c'est quelque chose qui est pas mal apparu à chaque commémoration donc du coup il y a le profil Marcel et TV qui est associé à tous ces profils là et qui ressort et donc on gagne des abonnés dans ce cas de figure moi c'est vrai que j'ai pas tenu à faire de communication en fait quand j'ai fait ça justement pour ne pas pour ne pas nuire toujours à ce Marcel et TV au nom duquel je ne voulais pas parler donc j'ai fait un petit dossier de presse qui est disponible sur le tumblr j'en ai parlé en tant qu'arentelle sur mes réseaux à rentelle qui sont pareil assez restreints j'ai envoyé en fait au cas par cas des mails à des gens que j'estimais qui pouvaient s'intéresser à ça en leur disant bah voilà si ça vous intéresse je fais ça mais voilà j'ai pas cherché à toucher plus de gens que ça du coup c'est plutôt une agréable surprise d'avoir des abonnés qui arrivent au fur et à mesure et des gens qui tombent dessus soit par hasard soit vraiment parce qu'ils recherchent des choses par exemple sur le 417e régiment d'infanterie j'ai eu des contacts effectivement avec des gens alors j'ai des contacts bah comme aujourd'hui je suis ici donc c'est Antoine qui m'a contactée parce que j'avais parlé de ce projet là dans le cadre de Silicon Valois qui avait été fait au ministère de la culture l'année dernière j'ai fait je sais pas des interventions dans des lycées par exemple qui travaillent sur la première guerre donc qui cherchent un projet un peu différent que des livres d'histoire classique pour pouvoir intéresser les jeunes un peu plus facilement ou voilà j'ai eu des contacts de particuliers en l'occurrence quelqu'un qui tient un site qui s'appelle la grande guerre en dessin je crois que ça s'appelle et en fait cette personne s'est rendue compte qu'il avait son arrière-grand-père qui était dans le même régiment que Marcel et TV lui il suivait mon projet parce que c'était des dessins sur la grande guerre parce que c'était le sujet de son site et il s'est rendu compte de ça donc du coup c'est devenu mon plus fervent suiveur qui relaie tout ce que je fais et voilà j'ai eu quelques contacts sinon de blogueurs ou de particuliers qui m'ont dit c'est marrant ce projet jusque quand il est à partir de quand mais pourquoi des gens qui vont me poser des questions comme ça de manière assez curieuse en fait tout simplement il y a beaucoup de curiosité en fait après j'ai parlé avec quelques historiens qui se sont intéressés à ce projet là donc pareil je suis toujours là en train de me dédouaner de dire oui mais non je ne fais que sur une base et je ne peux rien faire de plus que de présenter cette archive préexistante et de la valoriser par cette mise en scène mais je ne vais rien pouvoir vous apprendre de plus que ce qui est en fait écrit dans ce livre donc généralement le livre ils ont eu accès avant moi donc voilà mais oui j'ai des échanges de cette nature en tout cas alors des gens qui ont répondu j'ai pas encore eu ça m'amuserait mais je ne l'ai pas encore eu par contre effectivement j'ai régulièrement des gens qui vont souvent ça va être sur Twitter d'ailleurs qui vont m'envoyer un tweet en me disant tiens aujourd'hui par exemple il y a ce projet un jour en poilu je pense que vous avez déjà entendu parler qui s'occupe de répertorier de faire une base en fait de tous les poils qui sont tombés pendant la première guerre et je crois que c'est hier ou avant-hier quelqu'un a mis dans cette base une personne qui fait partie du récit de Marcel et TV et donc qui m'a dit ben voilà il est dans la base voilà en me citant avec j'ai de temps en temps effectivement des interactions comme ça et puis et puis des questions aussi souvent quand j'ai des questions par exemple des gens qui vont s'adresser à moi via le compte Twitter de Marcel et TV je vais y répondre avec mon compte à rentel donc les gens se disent elle est folle pourquoi c'est un autre compte qui me répond mais voilà toujours pour avoir pour avoir ce côté-là mais sinon oui effectivement c'est arrivé mais ça reste quand même quand même assez rare il y a un petit réseau autour de ça ou pas en fait il y a un petit réseau qui s'est fait en fait alors comme j'échange pas en tant que Marcel et TV du coup je reste assez en marge de ce réseau-là mais je le vois parce que parce que je les suis tous mais en fait effectivement c'est au tout début du centenaire quand c'est mis en place quand a été lancé en fait le centenaire avec centenaire.org etc il y a pas mal de gens qui se sont connectés autour du centenaire et qui ont recherché je pense sur Twitter tous les comptes qui étaient liés soit au centenaire soit 14, 18 etc sur ces mots-clés-là en fait je pense qu'on a été beaucoup à mettre le hashtag centenaire dans notre profil à ce moment-là pour faire des balises clignotantes j'en ai fait partie je crois que je crois que je l'ai supprimé depuis je sais plus non il y a encore voilà effectivement pour que les gens le repèrent et en fait on s'est repéré entre nous de cette manière-là on s'est suivi de cette manière-là et de par justement les articles qu'il y a eu au début quelques articles dans quelques journaux qui ont fait sortir en fait ces groupes de profils Twitter 14, 18 on s'est reconnus aussi comme ça ça a un peu authentifié le truc genre ah bah tiens il m'en manquait encore un dans ma collection quoi donc effectivement il y a aussi je ne sais pas si ça se voit sur l'interface web je suis fait l'interface mobile de Twitter sur le compte Marcel et TV quand on descend il y a vous savez semblable à oui là je ne crois pas qu'on le non là il ne va pas m'en proposer oui oui il y en a c'est vrai qu'il y a pas mal de profils fictifs le plus celui ayant le plus d'abonnés c'est Albert Santan qui publie en fait les lettres qui publie les scans des lettres donc d'un poly qui s'appelle Albert et qui en fait à chaque fois pour chaque lettre il va y avoir le scan de la lettre donc manuscrit avec ensuite l'équivalent d'actylographié sous forme d'image à chaque fois en binôme et c'est un compte qui a été très médiatisé par rapport aux autres et donc je pense que c'est le plus connu celui où il y a le plus d'abonnés et en fait je crois si j'ai bien compris que c'est une famille en fait qui détenait des lettres et qui ont demandé à une jeune femme dont c'était le métier en fait de faire des projets marketing de ce type de pouvoir diffuser en fait ces lettres-là donc il y a eu un vrai travail en amont face à un travail d'équipe mais oui on est plusieurs et on se reconnaît oui elle a pas été rééditée depuis oui 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 pendant il y avait un marché énorme et puis les gens qui restaient à l'arrière en fait étaient très demandeurs de ce qui se passait en fait au front c'est ça c'est ça c'est ça c'est puis quand on regarde à la fin je crois qu'il y a la liste des autres récits qui sont parus et bon voilà c'est que ça en fait c'était je pense que c'était un équivalent d'un récit vraiment passe-temps en fait enfin ouais c'était un peu un feuilleton je crois je pense que c'était un peu considéré comme ça je suis je suis je m'interroge sur le choix d'Octambler en fait oui alors pour regarder un petit peu j'ai pas l'impression d'Octambler c'est pas que c'est déjà que je voudrais dire c'est pas l'humain en franche c'est vraiment oui non mais il y a petit je vois qu'il n'y a pas trop d'interaction avec les autres d'Octambler aucune alors qu'Octambler a cette spécificité d'avoir d'être vraiment hors des cadres en plus de la politique populaire c'est à dire qu'il y a un front-end on voit il y a un back-end où tous les coulisses où il se passe plein de choses où on se re-tumbelle on se re-tumbelle on se re-tumbelle on se re-tumbelle etc etc et du coup je me dis j'ai n'a pas l'impression qu'il y en a trop parce que des fois ces informations elles apparaissent à la surface donc pourquoi pourquoi Tumblr n'est pas un blog classique alors en fait Tumblr je l'ai choisi pour les potentiels abonnés qui pourraient y avoir qui sont sur cette plateforme Tumblr voilà pour le côté communauté préexistant après moi en tant qu'utilisatrice de Tumblr bon j'ai aussi un Tumblr à Rantel j'ai trop dit ce Tumblr là je l'ai créé sur mon profil à Rantel j'ai fait un deuxième Tumblr en fait qui est un sous-Tumblr sur lequel en fait on n'a pas les mêmes les mêmes droits que sur son Tumblr principal donc avec ce Tumblr là donc là c'est aussi un choix de ne pas en avoir créé un deuxième je ne peux pas m'abonner par exemple en tant que l'aide d'un combattant à d'autres Tumblr c'est un choix je m'abonne volontiers en tant qu'A Rantel mais celui là c'est vraiment quelque chose que je voulais laisser neutre et voilà je ne voulais pas que Marcel suive des gens qu'il n'aurait peut-être pas suivi de son vivant je le fais avec son profil sur Twitter en essayant vraiment de me restreindre à des comptes 14-18 ou à des comptes littéraires ou à des comptes journalistiques pour essayer de rester quand même assez clean je vais éviter si tu veux de m'abonner à Justin Bieber ou Rihanna avec Marcel et TV ça ne me semble pas très voilà je ne le fais pas non plus avec mon compte perso mais voilà j'ai quand même choisi ça moi je voulais vraiment avoir une plateforme de blog qui permettait d'avoir tout ce qui était outils etc pour ne pas avoir à créer mon truc moi-même pour ne pas investir de temps là-dedans bon voilà j'avais le choix entre ça je pouvais faire un wordpress un blogueur un canal blog le tumblr me semblait bien du coup ça serait intéressant de voir un peu dans la façon d'un plan de l'art de tout ça comment les algos de tumblr interprètent ce tumblr-là alors ce que je veux dire c'est que est-ce qu'il est suggéré à d'autres parce qu'il y a plein de suggestions sur tumblr qui sont assez fines des fois je ne pense pas du coup il faudrait regarder et je me demande si du coup il remonte dans les résultats celui-là parce que la l'art c'est je ne sais pas du tout ça vraiment il faudrait regarder je ne sais pas du tout parce que c'est vrai que du coup il reste en électron libre quelque part et en même temps il y a quand même des gens qui s'abonnent de par le peu de communication que je peux faire autour et puis par les mots-clés aussi sur le tumblr vous verrez en bas on peut mettre des mots-clés normalement associés à ces postes moi les mots-clés j'ai choisi de ne pas mettre les mots qui ressortaient dans le texte ou ce qui est représenté dans l'image en fait le premier mot-clé ça va être le destinataire de la lettre donc le plus souvent ça va être maman le deuxième mot-clé ça va être le lieu duquel a été écrite la lettre donc souvent qui est spécifié en entête de lettre dans le livre et après je me suis juste permis cet ajout ça va être les éléments culturels qui vont paraître dans les lettres donc par exemple quand il va parler d'une lecture ou je ne sais pas d'une pièce de théâtre d'un morceau de musique etc ça ce sera dans ces mots-clés là parce qu'en fait comme j'ai fait ces petites sections à côté et qu'il y a les sections de culture on peut retrouver ça de cette manière là mais effectivement c'est pareil j'évite le côté putacier du hashtag guerre pistolet tout ça enfin voilà je sais que j'aurai plus d'abonnés potentiellement si je faisais ça mais je ne veux pas le faire en plus je veux pas le faire comprends je ne veux pas je s'en j'ai eu 金